bonjour à tous et à toutes merci d'être là pour cette partie de dev and deploy ils sont prêts aussi je vais remettre le compteur à zéro ça sera mieux pour le temps donc aujourd'hui on va faire une partie de drôle on va s'aventurer dans le royaume de kubernetes et dans une contraire un peu plus particulière qui s'appelle gitops alors j'espère que vous serez bien réveillé parce qu'en fait moi je vais pas faire grand chose c'est surtout vous qui allez travailler qui allez guider cette partie là qui je suis je je serai votre maître du jeu pour cette partie je m'appelle louis tourner je travaille à zenika à lyon précisément je suis consultant dans tout ce qui est domaine du devops du dev aussi un peu et puis je suis aussi co-organisateur d'un meetup autour de tout ce qui est cloud et iot comme toute bonne histoire elle commence par une crise en fait c'était il y a quelques temps autour autour d'halloween je m'occupe d'une application qu'on appelle le site et qu'on déploie en prod de manière événementielle en fait on a une thématique particulière dans notre application c'est que la direction veut qu'on déploie pour des événements des dates particulières donc là par exemple il y avait halloween mais il ya noël il ya le jour de l'an il ya le 1er avril et à chaque fois on livre un thème particulier puis des fonctionnalités en plus ou pas mais surtout un thème qui est très important et bon ce site il est je dois l'avouer il n'est pas super quand même il est assez buggé et assez défectueux en termes de features c'est pas non plus top mais surtout ce qui a vraiment déclenché le drame ce qui a été assez horrible c'est que ce dernier déploiement pour pour halloween et bien on a mis plus d'un jour à déployer donc on est arrivé le lendemain en fait vous imaginez le drame quoi le thème d'halloween qui arrive le lendemain d'halloween avec en plus plein de pages d'erreurs des 404 enfin c'était la catastrophe donc du coup la direction dit non faut faire quelque chose ça va pas bien se passer du tout là on peut pas continuer comme ça c'est pas possible il ya noël qui arrive il faut pas qu'on rate noël donc ils ont déclenché ce qu'on a appelé une table ronde des équipes où ils ont demandé à différents consultants à des agis à des coachs de venir nous aider on avait essayé déjà la la phase précédente de trouver un coupable mais bon on avait trouvé un coup pas mais ça n'avait pas marché donc il faut passer à l'étape dessus quand même on va essayer de parler de se concerter puis de trouver des trouver des choses ensemble à faire donc les équipes de dev en fait ils ont travaillé longuement sur le sujet et il ya deux grandes idées de grandes thématiques qui ont émergé la première c'était faire des plus petites livraisons avec moins de choses qui soient assez fréquentes et la seconde celle là elle a un peu moins passé avoir un peu de temps pour effacer la technique donc du coup on est resté focus sur la première idée faire des livraisons avec avec moins de choses pour arriver à ça par contre ils avaient une demande c'est que les déploiements ça soit un non événement et là ils sont venus vers moi avec justement ce nouveau besoin en fait dit ben voilà les déploiements il doit être fiables doivent être rapides doivent être automatisés et là moi j'ai pris peur faut que je couvre complètement mon processus de mise en production ma mise en production c'est j'écris un document word de 100 pages que je passe à quelqu'un qui fait tous les actes un un quoi en faisant les copier coller en faisant des fois des coquilles dans les mots de passe des trucs comme ça où il recopie le mot de passe alors qu'il doit le changer les trucs classiques que je sais faire mais là du coup je suis un peu perdu je sais pas trop comment faire mais il ya plein d'informaticiens dans la salle je pense que vous allez pouvoir m'aider en fait donc là j'ai un premier choix ou plutôt vous avez un premier choix pour trouver une solution ceux qui veulent aller discuter à la machine à café qu'on appellera taverne pour la suite vous applaudissez s'il vous plaît la mesure sera l'applaudimètre j'aime beaucoup qu'on applaudisse en fait ceux qui préfèrent se dire ben moi j'ai un ami fiable c'est google je vais d'abord aller demander à mon ami google applaudissez ok vous avez plus d'amis humains c'est bien on va aller donc directement à la taverne donc ça tombe bien on arrive à la taverne là justement il ya des bons amis gandhaf et guigli qui sont au café je leur explique le problème et puis il me dit mais en fait pas très compliqué ce que tu as à faire c'est des choses qu'on fait la première étape c'est que tu vas devoir packager ton application dans les conteneurs et c'est des conteneurs que tu déploieras des choses immutables jusqu'à là moi j'avais déjà entendu conteneurs je sais pas vous mais en tout cas je suis pas trop dépaysé et puis ils m'ont dit tes conteneurs tu vas pas les gérer à la main plutôt ils vous ont dit on va les déployer dans Kubernetes Kubernetes c'est pareil j'ai déjà entendu ça me va bien et après ils ont ajouté pour déployer pour avoir un cycle de déploiement qui soit automatisé qui soit souple il va falloir utiliser githops il y a d'autres solutions mais githops c'est très bien alors par contre githops moi je connais pas bien githops vous connaissez vous githops ouais il y en a quelques-uns qui connaissent ils vont nous aider Lucas là bas il connaît il va nous aider du coup en tout cas il m'a dit c'est pas grave on va il y a un meet up en ce moment il y a Legolas qui fait qu'il y a un petit meet up à côté il parle justement il explique comment utilise githops pour déployer en production donc on va le voir ça a déjà commencé mais on pourra donner des tuyaux on pourra peut-être discuter avec lui peut-être voir le meet up on sait pas donc on arrive au meet up c'est un petit meet up je sais pas si vous connaissez c'est la kubcon pas très grand il y avait pas trop de monde non plus bon je suis arrivé un peu tard à la kubcon fallait prendre l'avion tout ça c'est un peu long en fait du coup voilà j'ai raté sa présentation mais bon c'est pas grave Legolas il est très accessible je peux aller parler avec lui directement pour lui demander des conseils ou je peux tenter ma chance aller au moment d'échange post meet up pour essayer de trouver une alternative des idées alors qui est ce qui veut aller parler à Legolas qui est ce qui veut aller directement au moment d'échange post meet up et ben vous êtes d'accord on va parler à Legolas qu'elle s'en pense Lucas c'est ça Legolas il me dit du coup c'est pas grave t'as raté le meet up j'ai pas refaire la présentation en entière on va plutôt le faire différemment on va essayer de trouver quelque chose qui fasse en sorte que tu comprennes bien les principes j'ai posé des questions que tu comprends bien pardon ce qui est githubs j'ai posé des questions et puis ben si t'as juste on continue tu seras même valorisé tu auras un petit bonus des stickers ou je ne sais quoi et puis si t'as faux je t'expliquerai pourquoi t'as faux et qu'est ce qu'il y a derrière il commence par une première question il dit githubs c'est quoi d'après vous alors à un plat réchauffé non b quelque chose de révolutionnaire c'est une nouvelle destination pour vos vacances dès le nouveau framework web que j'ai envie d'essayer il n'y a pas des frontistes donc vous pensez que c'est un truc révolutionnaire et ben c'est faux en fait c'est pas du tout un truc révolutionnaire il ya des avancées des nouveautés mais ça reprend en fait des principes des technologies qu'on mettait déjà en oeuvre qu'on faisait du déploiement continu avec un jenkins avec un gitlab avec une autre solution et puis derrière qu'on avait des scripts qui déployait tout ça on avait déjà un système qui était qui appliquait des principes qu'on va retrouver dans githubs githubs sont allés un peu plus loin ils ont utilisé des des nouvelles fonctionnalités que proposer des outils comme kubernetes comme notamment des notions de boucle de contrôle c'est pas grave on a appris des choses quand même on continue il ya un certain nombre de principes qu'on retrouve de dans githubs les plus important on va dire les premiers principes ça serait a le principe c'est de faire des valeurs b on ne passe des commandes gith qu'en ligne de commande c gith est la seule source de vérité des chaque brandi branche gith correspond à un environnement différent ok ok e tout est décrit via des fichiers de manifeste et f pour finir le monde se divise en deux catégories ceux qui en puissent les charger et ceux qui creusent toi tu creuses alors je retiens f et après j'hésite entre c'était c et d lucas à ton avis c'était quoi c'était c ou d c ok donc on va commencer du coup par ces gith et la seule source de vérité effectivement gith est vraiment la seule source de vérité c'est notre point où tout est tout est dit qu on s'appuie sur gith et que sur gith que sur les opposites alors ça pourrait être autre chose mais en l'occurrence gith étant la solution de gestion de source la plus utilisée ou configuration comme vous voulez c'est gith et après le monde se divise en deux catégories non c'est pas ça en fait c'était si je reviens en arrière tout est décrit via des fichiers de manifeste donc on met dans gith des fichiers de manifeste et ce n'était pas non plus qui était assez qui avait quand même pas mal de vote entre guillemets chaque branche gith correspond à un environnement différent non c'est pas ça on progresse on progresse on a résolu une issue et du coup qu'est ce qui est décrit dans nos fameux repos guide dans nos manifestes alors est ce que c'est du yaml rien du yaml parce que lui yaml pour certains c'est la vie est ce que c'est l'état désiré nos infrastructures est ce que c'est des scripts qui mettent à jour l'infrastructure ou est ce que c'est des images de chats en vascar parce que les chats aussi c'est important alors a du yaml b l'état désiré des infrastructures c des scripts des chats c'est pas des chats effectivement on va décrire l'état désiré de nos infrastructures vers quoi on veut aller et on va confier un système externe le choix de d'aller vers cet état là continuons et si jamais pour une raison x ou y je vais opérer à la main mon infrastructure sont passés par gith là encore le monde se divise en deux catégories il ya ceux toujours qu'on puisse télécharger et ce qui creuse et là ben tu creuses ta tombe si tu touches à la main à l'infra ou alors bien sûr j'ai les droits je suis une groupes à une groupes alors est ce que vous êtes groupes est ce que vous êtes armés si on touche à à l'infra à la main ok donc effectivement il est interdit de toucher à la main à l'infra c'est bien on a passé un level là on progresse on commence à être de mieux en mieux dans les concepts qui sont qui sont derrière néanmoins qu'est ce qui se passe si jamais j'ai mis les mains dans le doigt dans l'infrastructure est ce que j'essaie d'effacer mes traces niveau ni connu est ce que le système essaiera de revenir à son état désiré ou est ce que je vais essayer de trouver un coupable groupe en l'occurrence je sais pas c'était toi groupe tout à l'heure donc j'ai mon coupable alors j'efface mes traces c'est une solution le système va essayer de remédier à ça et de revenir à l'état désiré ou je désigne un coupable effectivement le système essaie de revenir à son état désiré puisque de toute façon on lui a donné et on a dit que ce qui était dans guide était la seule source de vérité et donc c'est la panacée c'est l'objectif derrière c'est le petit plus qu'on a par rapport à nos anciens systèmes ou par exemple on en a mis des scripts jenkins c'est lui en cible c'est pas toujours immutable ça va pas toujours revenir à l'état désiré ça pas détecté qui a eu des changements donc continuons maintenant on peut aller discuter avec les gens post meet up et puis on se fait notre propre phrase notre propre logo marketing pour résumer ce que c'est githops et au final githops ça serait un repos pour les gouverner tous un repos pour les détaillés et un propos pour les amener tous dans cube pardon tous et donc cube les déployer très bien on a notre notre leitmotiv et on est à la taverne et on discute il ya gimli et légolas qui sont là c'est on très bien on a passé niveau 1 donc on a le droit de boire un verre avec ou sans alcool en fonction de vos propres affinités néanmoins c'est pas l'objet je sais ce que c'est githops maintenant je sais qu'il faut que je fasse du docker du cube mais j'ai pas de solution pour faire du githops qu'est ce que je vais faire je vais leur demander conseil et là légolas il me dit ben écoute moi j'utilise argocd c'est une solution qui marche très bien je te la conseille tu n'auras pas de surprise ça fera le temps et gimli qui lui est plus brut et puis croit plus en ce qu'il fabrique lui même c'est un forgeron il vous conseille d'utiliser sa propre forge pour créer une arme sur mesure alors est ce que vous préférez utiliser argocd ou construire votre propre solution argocd construire votre propre solution ouais quand même plus argocd vous êtes pas fou ça quoi qu'il en soit j'ai besoin d'un cluster cube pour faire ça mais ça tombe bien il ya il ya gandalf qui arrive et qui me dit pas de problème moi des clusters cube j'en ai je t'en donne un sur étagère t'occupe pas de ça bon faut quand même que je finance un peu je paye quelques tournées pour remercier donc j'ai payé ma tournée et je peux continuer et je vais utiliser argocd donc argocd qu'est ce que c'est si on prend la définition telle qu'ils la définissent ils disent que c'est argocd is a declarative githops désolé pour mon accent continuous delivery tools for kubernetes concrètement si on prend le schéma on voit que d'un côté on a un développeur un utilisateur de gith qui va pousser des modifications dans le repo dans le repo gith on va avoir un event qu'on va derrière récupérer avec cube ou plutôt on va avoir notre solution argocd qui va les récupérer en fait ces fameuses modifications ces changements qui va observer est ce qu'il ya une différence entre l'état gith qu'on a défini des définitions d'objets qui sont à déployer et ce qui est concrètement déployé et en fonction de cet état là en fait il va synchroniser ou pas les états synchroniser ça veut dire concrètement il va déployer quelque chose dans des clusters kubernetes ça peut être le cluster local ou ça peut être des clusters externes pour la démo on fera le cluster local il a des capacités en plus de notification avec différents systèmes du slack ou autre pour dire ça s'est bien passé ça s'est mal passé où il ya quelque chose qui va pas et donc notre première mission c'est ben vous allez on va installer et configurer argocd s'assurer que la ligne de commande fonctionne donc il ya une commande line et s'assurer que l'interface web est accessible au travers d'un ingrèze donc en ingrèze c'est un composant de kubernetes pour rendre disponible le des applications à l'extérieur donc allons-y donc normalement j'ai un cluster on va voir s'il marche bien donc je démarre juste ça marche c'est bon j'ai un cluster qui open running avec un certain nombre de composants et puis on va observer les nouveaux composants qui se déploient on va installer argocd donc je vais commencer par créer un namespace pour argocd puisque là rien de particulier ensuite je vais installer argocd donc argocd c'est un composant interne dans kubernetes du coup je lui donne un descripteur de déploiement qui va contenir un certain nombre de choses il y aura des pods des services différentes choses qui vont être déployées et aussi un crd c'est à dire une custom resource definitions un langage un dialecte propre argocd pour avoir ces nouvelles objets en fait qui seront ce qu'on appellera des applications donc là il est en train de déployer on voit les composants qui sont en train de se déployer il ya le repos serveur et largo serveur qui sont en train de démarrer je vais faire en sorte aussi d'exposer ça à l'extérieur donc je vais créer une ingrèze pour pouvoir me connecter dessus donc j'applique j'ai fait un peu un peu de templating sur mon ingrèze en même temps pour pouvoir travailler en local je vais créer une ingrèze qui sera disponible sur l'url argocd.127001.slip.io ok ça y est il est disponible j'ai pouvoir modifier le mot de passe parce que le mot de passe qui est créé par défaut il est un peu compliqué là en l'occurrence c'est tk9v bon c'est tout en bas c'est un peu lisible je vais prendre un super mot de passe sécurisé j'ai modifié je vais appeler ça argo démo donc là avec ma commande line je me connecte dessus et puis je dis ben tiens change moi le mot de passe moi je m'authentifie puis ensuite je vais faire un changement de mot de passe donc je change le mot de passe tout va bien j'ouvre la connexion dessus alors oui c'est du c'est normal que j'ai ça parce que c'est un certificat autosigné donc c'est admin et c'est argodemo je dois pas le mettre aujourd'hui ouais ok donc ça c'est l'interface web ou deux argos qui est débarré dans mon cluster kubernetes pour l'instant elle est vide j'ai rien de spécial dessus ok si je regarde pareil la commande line donc c'est argocd après app ou autre chose en fonction de ce qui est derrière je vais lui demander la liste des apps j'ai aucune application qui sont déployées jusqu'à là tout est normal et on a installé argocd qui est up and running je peux y accéder j'ai changé le mot de passe pour plus de simplicité je suis authentifié avec ma commande line on va continuer du coup on a résolu l'issue on a passé un niveau donc c'est cool on va pouvoir maintenant déployer notre première application à partir d'un repo git qui sera versionné et qu'on pourra modifier faire évoluer donc ils ont fourni pour tester un premier premier c'est une manifeste à déployer qu'ils ont mis dans un repository qui sera statique pour commencer ce sera des simples fichiers yaml qu'on va qu'on va utiliser qu'on va déployer alors peu non à quoi ça ressemble vous voyez bien l'écran ouais alors hop j'ai mon fichier statique à quoi ça ressemble ça concrètement c'est un fichier yaml après je pouvais le faire en command line avec argocd dans lequel j'ai une url pour un repository git et puis j'ai aussi un dossier et dans ce dossier je vais avoir des choses à déployer si on regarde ça hop on va regarder ça plutôt dans ce browser là hop voilà dans ce dossier là j'ai un déploiement une ingresse un service que je pourrais exposer du coup déployer une simple application voilà avec une image un pod que je vais déployer donc c'est du kubernetes alors je tape k au lieu de kubectl c'est un peu plus court c'est juste un alias vous ne formalisez pas dessus ça me fait gagner un peu de temps donc là je déploie mon application du coup dans argocd il devrait détecter voilà qu'il y a une application il a donc il a détecté et puis hop il a démarré tous les composants peut voir les composants et puis on peut se connecter dessus pour voir si elle est bien démarré ok elle est bien démarré il est discutable à mon thème d'halloween je vous ai dit elle n'est pas terrible l'application voilà et donc voilà le fameux site qui est déployé directement avec des systèmes versionnés si je change quelque chose dans le git et que je le pousse on fera ça par la suite automatiquement on va détecter ça et on mettra à jour l'ensemble continue on a passé un niveau donc super on réussit à déployer des choses automatiquement qui sont versionnés et depuis depuis git maintenant il ya une constitution ils reviennent ils disent c'est bien ce que tu as fait mais comment je vais gérer mes différents environnements parce qu'effectivement j'ai pas un seul environnement quoi les développeurs ils n'auront pas directement en prod on a un environnement de test de staging et puis un environnement de production donc comment je vais gérer ça aujourd'hui je sais juste là dans argoc je définis une un repos git avec mes éléments mais comment je vais faire en sorte de gérer mes différents environnements je veux pas dupliquer je peux pas avoir un repos git pour le dev un autre pour la prod ou des bons ou des des dossiers différents et je ferai des copier coller des trucs comme ça c'est obligé avec ça je me plante ça va pas marcher donc il faut que je fasse autrement mais cet autrement je le connais pas j'ai une intuition que c'est pas la bonne approche c'est pas grave la taverne toujours toujours des bonnes idées c'est un lieu qui vaut le coup par contre cette fois il ya ni ghibli ni gandalf il n'y a personne il n'y a pas les gaulasses non plus mais c'est pas grave il y a un barde que j'ai croisé deux trois fois qui a pas mal roulé sa bosse il a bien vécu ce barde il connaît plein d'histoires je vais aller discuter avec lui bon je vais offrir une première tournée pour pour casser la glace c'est mon icebreaker et puis en discutant un peu il me dit bah écoute pourtant pour ta problématique il ya moi je connais plusieurs légendes plusieurs histoires de personnages qui sont capables de de faire ça il ya un premier qui s'appelle customize c'est un guerrier nain qui refuse de templating et lui il a une approche où il définit une base de fichiers et il définit des fichiers qui vont surcharger il va faire du patching c'est une première solution il ya une autre approche qui est un peu le frère ennemi de notre fameux guerrier nain c'est elm lui c'est le contraire il ne jure que par le templating et lui c'est le démon du templating go c'est en go et du coup on a des templates qui vont mixer du yaml et du go avec des instructions en go et puis on va injecter des fichiers de valeurs et ça va renseigner directement ces templates après il ya quelqu'un aussi pas très très connu par rapport à customize elm qui sont relativement bien connus qu'on appelle dalle en fait lui c'est un bernier c'est quelqu'un d'assez rude je sais pas si vous vous rappelez un peu le toutes les mythologies de tolkien ceux qui ont la référence ils verront qui c'est donc c'est quelqu'un d'assez rude d'assez strict d'assez puissant et rigoureux qui a un principe lui c'est que il va compiler les configurations pour s'assurer qu'elles soient valides et après on va déployer ça c'est quelque chose d'un peu plus générique c'est pas dédié spécialement à kubernetes alors ceux qui veulent customise ceux qui votent pour le nain applaudissez ok il n'a pas de succès où je vous ai endormi ça va la salle ouais ok elm Ok vous aimez bien le go et le templating ceux qui sont curieux sur dalle ah ouais vous êtes aventureux là dalle c'est une nouveauté pour moi je connais pas trop alors dalle dalle c'est un système ils disent que c'est un programmable configuration language c'est à dire c'est un c'est un langage de configuration on va faire la programmation on va avoir différentes phases de coup validation compilation d'un d'inclusion voilà c'est quelque chose qui se veut générique c'est une structure ça ressemble un peu au jason avec dedans des bouts de code c'est très orienté fonctionnel à la base ceux qui ont fait ça c'est des gens qui font du ascale donc si vous aviez peur de go ascale vous allez avoir encore plus peur là ça ça peut être j'ai rien contre ascale mais c'est un coût d'entrée assez élevé quand même et comme voilà c'est des gens qui sont plus orientés fonctionnel c'est très typé donc il ya plein de types qui existent on définit nos types et on comme ça on s'assure que ce qu'on a fait est conforme à ce qu'on a défini c'est plus compliqué de se planter par contre c'est compliqué à mettre en offre et ça a des types ça tombe bien il ya des types qui sont dédiés pour les descripteurs kubernetes c'est pas moi qui vais réécrire tous les types j'ai utilisé des types existants ça se veut safe comme il ya du typage comme c'est fonctionnel comme c'est un langage mais on peut faire des inclusions du coup ça évite un certain nombre de répétitions pour avoir la résilité par contre comme je dis c'est ardu quoi Alors à quoi ça ressemble il n'y a pas de contrairement à à customized ou à m il n'y a pas de parti pris en termes d'organisation de dossiers elle mais très structuré à ses parties prix là c'est un peu vous faites comme vous voulez il ya juste un principe c'est que vous quand vous faites un fichier dalle il renvoie un seul objet c'est le point à connaître et après vous avez des types donc le plus simple c'est que les types vous les mettez dans un dossier type vous avez des templates on va faire un mixage on va prendre des espèces d'assemblage qui va prendre nos types de configuration nos templates et qui va générer un fichier donc il ya des templates on va mettre dans les dossiers complètes j'ai un dossier tous pour des petits du un petit utilitaire qui fait des choses j'ai mes conflits par environnement que j'ai mis dans un dossier très conflits c'est très original j'étais très créatif là dessus et puis j'ai mon point d'entrée principal que je vais appeler assemblée donc j'aurai un fichier assemblée pour chaque environnement qui va prendre la configuration de l'environnement utiliser les différents templates et me générer derrière le fichier yaml formaté correctement que je vais pouvoir envoyer à kubernetes si ça marche Voilà à quoi ça ressemble je vous dis ça fait un peu un mix ça ressemble un peu à du json donc là c'est un type dans un type là c'est un exemple très simple simplifié de ce que serait un service dans ce service j'ai dit que j'avais besoin d'un nom j'avais besoin d'un objet ap puis un label que j'utilise par la suite d'un port c'est vrai qu'un un service a forcément un port j'ai des objets par contre qu'ils sont optionnels c'est à dire que je suis pas obligé de les remplir c'est le côté aussi un peu sympa donc le port il est de type intègre il est obligatoire le nom et les deux types textes obligatoires par contre le target port et le port name sont des objets optionnels il y en a un qui est un peu plus compliqué qui peut être soit un entier soit un texte c'est le target port il y en a un qui est plus simple c'est le port name c'est un texte et je peux définir des valeurs par défaut c'est à dire qu'au moment où je vais instancier mon créé un enregistrement de type config sbc si on l'appelle comme ça si je remplis pas le port name et le target port dans la partie en bas default il va prendre des valeurs par défaut et en l'occurrence il sera ça sera vite ce sera du non on est vraiment dans la langage fonctionnel comme je vous ai dit on peut réutiliser donc je récupère cette fameuse définition mon type config que j'utilise derrière en créant un enregistrement qui va s'appeler service qui est de type config sbc et puis avec les valeurs en question et puis vous voyez qu'il ya des choses optionnelles que j'ai pas défini qui du coup seront automatiquement remplis et puis derrière je vais renvoyer cet objet service dans mon template donc là je suis de passer dans le fichier template je vais définir une fonction que je vais appeler svc service c'est l'original qui va prendre en paramètre donc ça c'est là là où il ya mon petit lambda une config fait qu'il va prendre un type de config particulier donc c'est là où ça sera typé et je pourrais pas lui injecter autre chose sinon je vais me faire engueuler par le compilateur et il va me renvoyer un objet de type kubernetes service qui lui aussi est très typé si je le remplis mal si j'oublie des valeurs qui sont obligatoires j'aurai un souci et je renverrai un service et à la fin voilà donc ça je peux importer différentes choses c'est pour dire je peux importer des fichiers que j'ai les fichiers moi ou des fichiers sur internet et à la fin je vais utiliser cet entamblage là et puis ça va générer un fichier ça fait beaucoup de fichiers pour un petit truc c'est un exemple après qu'on fait plein de conflits différents en gros définit juste en gros nos config et l'assemblage ils se ressemblent vachement alors par contre comment déployer dalle ça va être très compliqué parce que ben argocd il gère elm, il gère customage, il gère les yaml, il gère jsonnet, il gère je sais plus quoi d'autre mais il gère pas du tout dalle donc il va falloir que j'ajoute des fonctionnalités en plus à dalle là moi je vais appeler l'aide d'un consultant beornit parce que je ne vais pas m'en sortir ça va me coûter un peu cher mais il va faire le boulot pour moi ça tombe bien j'ai de quoi le payer donc on continue Donc mon fameux consultant il va étendre argocd en installant un système de plugin d'extension via ce qu'on appelle un side card conteneur donc ça sera un pote qui va tourner un conteneur qui va tourner dans un pote déjà existant pour l'enrichir il va configurer ce plugin pour dire comment traiter les fichiers dalle ou quelle est la commande ligne la commande line à utiliser et il va donner une configuration argocd pour qui délègue directement les fichiers dalle qui arrivent à ce plugin donc quand il va récupérer le reposétoitre git il va voir que c'est des fichiers avec mon extension point dalle il va dire ok c'est toi qui doit les traiter on va faire ça alors plutôt on va faire bosser notre consultant bernie de qui a qui a fait ça un peu argo dalle voilà donc là j'ai un fichier que j'ai patché de mon installation d'argo cd avec ce nouveau composant donc là je vais modifier quelque peu mon composant voilà ça a été redéployé donc là il est en train de redémarrer avant il avait un conteneur maintenant il a deux conteneurs et maintenant argocd sera capable de gérer du dalle ça valait un peu cher mais ça m'a évité pas mal de boulot après on n'a pas le temps non plus d'aller dans le détail de comment c'est fait mais tout est sur le reposétoitre git donc vous pourrez voir tout ça donc on a réussi à résoudre ça on continue on est passé niveau 4 c'est assez élevé oups j'ai oublié un truc quand même j'ai installé mais on va faire comme si j'ai installé mais j'ai pas déployé les mes nouveaux composants donc je vais déployer mes nouvelles apps j'ai des apps pour dalles donc on va dire que je vais déployer la prod et le staging on va commencer par le staging on va faire dans la série la prod normalement dalle il a dû voir qu'il y avait des nouvelles applications à déployer pardon je refresh donc il m'a déployé mes nouvelles applications donc le staging qui est l'environnement de dev qui est quand même plus sympa c'est pour préparer noël je vais faire ça la prod actuelle qui encore dans l'ancienne version du site alors j'ai passé je vais faire un petit upgrade pour montrer quand même qu'avec git je peux faire les évolutions directement j'ai passé la prod dans une version un peu plus sympa on va savoir on a passé à halloween on a l'objectif d'arriver dans ce sprint à déployer pour noël donc on va faire quand même la modif qui va bien pour ça hop je dois être là dessus ouais c'est donc ça c'est un autre épo je vais modifier la config de la prod par exemple hop et je vais dire que c'est la version 1.0 ok je pousse ça ça fait un commit pour moi ça pousse pour moi si ça veut bien marcher le réseau voilà c'est poussé je vais alors normalement il ya un temps de refresh toutes les trois minutes il va checker le truc je vais un peu accélérer ça je peux le faire avec l'interface web ou en commande line app list donc j'ai c'était app d'alprod que j'ai mis à jour donc là ça va synchroniser d'alprod ça voit qu'il ya des modifications alors cette trace d'erreur c'est normal c'est du coup mais ça marche donc là c'est en train de le synchroniser normalement si on voit l'application hop je sais pas s'il a déjà fait ou pas voilà on a mis à jour la prod magique simplement avec un commit continuons donc on a réussi à gérer ça donc c'est super maintenant je peux gérer les différentes versions je peux mettre à jour aussi la partie staging mais j'ai plus beaucoup de temps donc j'ai l'air c'est très bien la direction est super contente ça marche bien on a mis pour noël notre notre version à jour donc là c'est top on a réussi le premier challenge arriver à mettre en place du gitops avant noël avant le la prochaine grosse séance pour mettre à jour du coup on a des cycles de release qui sont plus élevés l'application elle est moins buggé on a de plus en plus d'utilisateurs mais je sais pas si vous vous rappelez à cette période on a eu un petit truc qui est passé comme ça s'appelait je crois log for shell non vous avez entendu parler ouais c'était un peu le bordel un peu tout déployer tout corriger patcher et ça puis un peu de temps après on a eu en plus ça enseigné on a eu spring for shell c'était aussi bon moins un moins impactant que log for shell mais bon c'était pas mal aussi du coup bah ils se rendent compte qu'en fait la sécurité c'est un vrai enjeu ça présente un certain nombre de risques et en risques en termes d'image en termes de sécurité en termes de fiabilité donc il faut faire quelque chose c'est pas grave ils ont appelé un consultant pour auditer un peu le code de l'application voir s'il y avait des failles des bonnes pratiques ils ont détecté un certain nombre de choses donc ils ont fait pas mal de correctifs mais c'est pas grave on est équipé on a relivré maintenant tout va bien là dessus et ils ont vu un truc qui était très moyen en termes de pratiques de code toutes les configs dans les connexions dans les objets qui doivent être secrets étaient hard coder dans le code là des devs ils sont un peu fait taper sur les doigts et du coup ils ont dû changer la manière de gérer ça et m'ont dit bah écoute il faut que maintenant tu débrouilles pour nous injecter une configuration quoi sous la forme d'un objet un peu un peu sécurisé pour faire ça ça doit plus être dans l'application ça va être en dehors ok alors là vous savez comment faire vous comment injecter un truc un peu sécurisé dans une application déployée sur kubernetes avec du gitops on va voir Gandalf je pense que là on a besoin d'être d'un magicien Gandalf il même parle d'une chose il nous parle d'une chose qui s'appelle la voix du silence et il me parle de différentes choses l'appareil applaudissez il nous parle d'un premier truc qui s'appelle les secrets et il met bien les deux petits trucs autour natifs de kubernetes il est limite à se poiler sous la table en parlant des secrets parce que quand il se relève quand il a fini de rigoler qu'il a repris son souffle il me dit c'est pas des secrets c'est juste du bas 64 donc mettre ça dans le repo git ça se discute il me dit sinon tu as des vraies solutions de sécurisation tu en as pas mal tu en as une qui est assez simple à mettre en oeuvre c'est un premier niveau c'est utiliser un outil comme bit tamis elle secrète il y en a d'autres mais lui il fait le taf le principe c'est qu'on va utiliser un système de chiffrement asymétrique et ce qu'on va sauvegarder aura été vraiment chiffré avec une clé publique et la crée privée s'inconnu que par l'application qui déchiffre les secrets ou alors on peut utiliser une solution beaucoup plus avancée avec un gestionnaire de secrets dédiés type agi corde volt ou là c'est un peu la rose des roll rolls ou alors ben on n'a plus de temps c'était aussi une échappatoire mais on a encore un peu le temps pas beaucoup mais un peu alors à b c'est c'est bien l'ambition alors à chicard volt c'est un super produit j'adore l'utiliser en prod il est moins dans tous les environnements parce qu'on a plein d'or c'est super bien volt on peut l'utiliser je mettrais juste vol pour faire plus court de plusieurs endroits en fait on peut faire en sorte que ce soit l'outil qui déploie qui enrichissent on peut faire en sorte que ce soit ceux qui reçoit donc le cluster qui récupère les secrets et qui les injecte à l'application vraiment quand je dépêche néanmoins j'ai pas trop m'étendre dessus parce que de 1 on n'a pas le niveau on n'est que level 4 les gars faut un peu grandir de 2 on n'a plus que quatre minutes et quelques donc on va prendre on va revenir en arrière pour une solution plus simple parce que le temps d'installer volt on y est encore donc seule solution qui reste ben b on va utiliser les vitamines celles secrètes donc comme je vous disais ça va utiliser un principe de chiffrement asymétrique ces celles secrètes en fait ils vont générer deux clés une clé publique une clé privée il va garder la clé privée pour lui et puis la clé publique on va pouvoir l'utiliser pour chiffrer nos secrets je m'étonnerai pas trop sur ces principes là parce que je suis un peu limité en temps et on veut essayer arrivé à déployer ça donc on va installer nos fameux notamment solutions je suis où c'est là pareil c'est une application avec un contrôleur Kubernetes donc la première chose à faire c'est déployer le descripteur donc le descripteur se déploie là on peut regarder ce qui passe dans notre cluster donc voilà il a instancié un nouveau contrôleur le contrôleur a été déployé maintenant je vais récupérer le fameux certificat donc là on a une commande kubesil qui nous fait ça c'est un binaire en plus installé après on peut le récupérer avec des commandes kubectl il est stocké sur la forme d'un secret on peut le récupérer avec des commandes comme ça et donc là j'ai récupéré mon certificat si on fait un 4 dessus le voilà à quoi il ressemble donc c'est un certificat public on peut diffuser il n'y a pas de souci avec ça et je me servirai de ce certificat avec kubesil pour chiffrer mes secrets maintenant j'ai une application qui est ils ont fait le boulot je vous ai dit et ils attendent maintenant que je sois capable de lui donc on a discuté ils vont récupérer un secret moi je vais m'occuper de stocker ce secret dans githops avec kubesil et puis avec chiffré et puis la partie c'est le secret lui va le déchiffrer mais il faut que je génère ces nouveaux objets avec ces parties chiffrées alors on va faire ça rapidement hop c'était quoi déjà pour ça je suis plus que c'était pas oui ok c'était 0,3 j'ai mon shell qui se rappelle de ce qu'il faut faire c'est assez pratique je vais tester donc là je vais commencer en fait par générer un secret ça sera ma base c'est lui que je vais chiffrer donc je vais créer un secret un secret type générique qui va s'appeler gemsecrets j'ai mis dans l'himespace msecrets c'est une connerie ça j'ai pas fait du helm j'ai fait du dal donc on va appeler ça dal secrète hop je recommence donc je génère mon fameux secret dans un namespace particulier je ne le crée pas je vais juste en fait le générer un fichier yaml correspondant et il aura une clé secrète qui aura une valeur elo luxembourg qu'on revoit dans notre application ultra sécurisé donc là j'ai généré un secret le secret il ressemble à ça donc avec notre fameux encodage bas64 si vous lisez nativement le bas64 vous pouvez savoir que sgv machin chose c'est égal à elo luxembourg deux points parenthèses je vais générer les secrets maintenant donc ça c'est les parties chiffrer on a plusieurs types de chiffrements on a on a un seul type de chiffrement j'ai une bêtise mais on a plusieurs façons de créer notre secret notre secret il peut être fait d'une manière très strict c'est à dire qu'il va contenir à la fois le namespace et le nom du secret et on pourra pas le renommer faire autre chose j'ai un autre mode où je peux dire je peux le déplacer au sein du namespace et donc je peux l'appeler autrement en fait la partie non n'est pas dans le secret chiffré et donc ça c'est possible on a un troisième mode qui est dit cluster wide le cluster wide lui il va encoder que le secret et pas le namespace ni le le nom du secret c'est un peu plus loin tapé ça tombe bien je laisse tout scripté donc il le fait pour moi donc j'ai créé mais trois je crois qu'on arrive vers la fin on a fini il me reste un peu de temps encore ouais on va essayer d'aller au bout alors j'ai généré mes trois fichiers moi je vais prendre le mode laxis le mode cluster wide donc 4g n'héritide c'est ce que le cluster wide up et là vous voyez qu'en fait j'ai un truc qui n'est pas du bas 64 qui est peut-être du bas 64 mais qui est quelque chose de chiffré derrière que je vais récupérer et utiliser dans mon fichier dalle derrière où j'ai ça donc hop là j'ai mon dalle ça tombe très bien je vais éviter ma config je vais faire directement sans passer par pronom c'est pas prod c'est secret et j'ai mon secret ok je vais gagner du temps je vais bouger tout de suite et puis de l'autre côté je vais le faire hop dans un shell en dessous comme ça je vois ça au cas où je me sois planté argot apps donc là le seal je vais l'appliquer puis après je vous le détaillerai c'est votre ok et oui juste pour vous montrer c'est exactement la même chose il n'y a pas de de trucs en plus ça reste toujours une application simplement comme c'est un plugin j'ai ajouté en fait une petite configuration plus qui dit que le fichier d'assemblage que j'ai utilisé là il s'appelle en l'occurrence assemblyCell.dall donc ça sera lui mon point d'entrée et du coup si je regarde dal est-ce qu'il a réussi il a réussi à le déployer dalle secrète on voit qu'il y a un nouvel objet en fait là de type cell secrets qui a été déployé qui a généré un secret en fait donc le secret je n'ai pas sauvegardé mais par contre il a été créé derrière et ce secret il est utilisé en fait par l'application si je regarde l'application voilà j'ai mon hello luxembourg et donc on a réussi à déployer ça la haute épreuve on n'a vraiment plus le temps donc on continue pour arriver à la fin quand même bravo à vous vous avez été super bon super courageux de prendre dalle je vous je pensais pas que ça se passerait un jour vous avez quand même résolu 8 issues de history points ont fini niveau 4 avec 8 pièces d'or donc c'est super félicitations je vous applaudis si jamais vous voulez creuser un peu tout ça je vous invite à récupérer toutes ces url là si jamais vous avez envie de vous amuser avec tous les scénarios ils sont sur les repos en fait donc c'est pareil vous récupérez les url de mes repos et vous pourrez vous amuser si vous voyez des erreurs postez une issue vous êtes les bienvenus bon est ce que vous avez des questions s'il ya le temps pour les questions c'est pas moins de mettre du temps donc lucas il ya le temps pour les questions deux questions ok alors est ce qu'il ya des questions oui alors la question était comment bitnami déchiffre les secrets est ce que c'est au runtime ou ce que c'est un autre moment et effectivement c'est au runtime ce qui se passe c'est que le fichier on a un nouveau type d'objet en fait on a un objet type celles secrètes qui est supervisé monitoré par le contrôleur des celles secrètes et quand il envoie un arrivé il le prend et il essaie de déchiffrer avec cette les privés et à ce moment là il génère un secret par rapport à ça donc c'est au runtime au moment où on déploie alors je suis pas sûr d'avoir compris ta question tu peux la répéter non l'application ne possède rien c'est la partie bitnami qui qui l'a l'application elle elle va consommer ce que tu lui as dit de consommer et en fait dans l'application là il y avait un point de montage pour lui dire je veux récupérer le secret qui s'appelle jam secret qui est dans mon nomspace si jamais le secret n'aurait pas exister l'application n'aurait pas déployé et donc c'est juste le le contrôleur de bitnami qui va quand il voit son crd moi son objet de type celles secrètes va générer un secret derrière et c'est un secret basse 64 effectivement mais je n'ai pas versionné donc dit donc j'ai pas divulgué un secret en soit après à l'intérieur de kubernetes il ya forcément des secrets qui sont basse 64 auxquels les applications besoin d'accéder donc là on n'a pas il n'y a pas de magie derrière il ya forcément un moment donné un montage d'un secret d'autres questions non écoutez je vous remercie j'espère que si vous avez plu si vous avez des questions vous voulez poser en dehors n'hésitez pas ou des retours des feedbacks pour améliorer l'aventure dites moi merci 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 merci